Dans ce cours, on va étudier le système carotidien. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va démarrer notre cours par une introduction, puis on va étudier le système jugulaire, premièrement la veine jugulaire interne, la veine jugulaire externe, puis la veine jugulaire antérieure et postérieure, on va étudier les applications cliniques, puis les voir d'abord chirurgicales, et à la fin, une petite conclusion. Pour introduire, le système jugulaire joue un rôle très important. Elle assure le drainage veineux de la majeure partie de la face, du cou et du cerveau. Pour le système jugulaire, le système jugulaire interne, il recueille le sang provenant du cerveau, et d'une partie de la face et de la zone antérieure du cou. Pour le système jugulaire interne, il draine les parois du crâne, les parties profondes de la face et les régions latérales et postérieures du cou. La veine jugulaire interne, il draine l'encéphale et le crâne. Il sort du foramen jugulaire au niveau de la base du crâne. Il passe entre la masse de 8 et l'angle mandibulaire. Il se termine au niveau de la base du cou, au niveau du tronc veineux brachocéphalique. Pour les rapports, les rapports de la partie supérieure, il répond médialement au nerf vague, au nerf hyponglose. Cette partie se situe à la partie postérieure du méa acoustique. Pour les rapports au niveau du cou, la veine jugulaire interne gauche répond plus à la crosse du conduit thoracique. Médialement, elle répond à la carotide commune et à la carotide interne, puis au nerf vague. Latéralement, elle est croisée par le du gastrique. Au-dessus du du gastrique, on a la parotide. Et en dessous du muscle homo-euïdien, on a les ganglions jugulaires. Pour les affluents de la veine jugulaire interne, il draine la langue et la région sub-mandibulaire. Il reçoit la veine faciale qui naît au niveau de l'angle interne de l'œil. Il longe le muscle massétaire et l'angle mandibulaire. Il se termine au niveau du tronc thyro-langofacial. Il reçoit aussi les veines pharyngiennes. Et dernièrement, les veines thyroïdiens supérieures et moyennes. Pour la veine jugulaire externe, elle est visible sous la peau cervicale. Il draine la parotide, le scalp, la région maxillaire et le cou. Son trajet est superficiel à la face externe du muscle sternocleidomastoridien. Il se termine au niveau du bas du cou en se jetant au niveau du tronc brachiocéphalique. Pour ses affluents, elle reçoit la veine temporale superficielle, la veine occipitale, et puis la veine auriculaire postérieure, la veine transverse du cou, puis la veine suprascapulaire. En ce qui concerne la veine jugulaire antérieure, elle est visible sous la peau cervicale. Il draine la parotide, le scalp, l'os maxillaire et la région cervicale. Elle est superficielle à la face entero-externe du muscle sternocleidomastoridien. Elle se termine au niveau de la base du cou, dans la veine subclavière. Elle reçoit les veines submontonnières. Deuxièmement, on a la veine jugulaire postérieure. Sur une veine profonde, il draine le scalp postérieur et il naît du plexus suboccipital. Il se termine au niveau du confluent veineux jugulot subclavière. Une autre clinique, la surgissance jugulaire, est un signe clinique qui se traduit par un gonflement visible à l'inspection de la veine jugulaire externe au niveau du cou. La surgissance jugulaire peut être présente en cas d'insuffisance cardiaque, d'une péricardite constrictive ou bien d'un épanchement péricardique abondant. Pour les applications cliniques, ici, on a un cathétérisme de la veine jugulaire interne. Les personnes gravement malades ont parfois besoin d'un cathéter veineux central pour faciliter le diagnostic et la mise en place de traitements. Le cathéter peut être placé dans une veine de gros calibre, notamment la veine jugulaire interne ou bien la veine sous clavière. Cette intervention comporte des risques tels que la ponction d'une artère, c'est-à-dire la ponction d'une artère au lieu de la veine, ce qui peut induire la formation d'un hématome pouvant s'infecter ou entraîner une compression de l'artère carotide. En guise de conclusion, le système jugulaire est le système qui assure le drainage veineux de la majeure partie de la face du cou et du cerveau. Il est constitué des veines jugulaires internes, externes et des veines jugulaires antérieures et postérieures. La veine jugulaire interne reçoit plusieurs affligions de la région faciale. Ce système entre en rapport avec plusieurs organes et vaisseaux de la région carotidienne. de la région carotidienne. La l'arrêt de la région carotidienne. D'entendé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada